Les pôles, c'est un univers que je ne connaissais pas. La montagne, voilà, moi je suis né l'année où il y a eu la première ascension de l'Everest, ça m'a toujours interpellé, mais jamais je n'avais vraiment imaginé devenir alpiniste. Mais il y avait dans la bibliothèque de mon père un livre qui retracait la vie d'Amundsen, qui est un explorateur bien connu, il est d'ailleurs le deuxième lieutenant d'expédition d'Adrien de Gerlache, en 1897-1999, quand il y a eu le premier hivernage en Antarctique. Et bien un jour, après ce que j'ai acquis en montagne, dans l'Himalaya en particulier, je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi ? Bonjour et bienvenue, je suis Anne Bé, étudiée sur Storylifique, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Toutes les explications sont sur Storylifique.com, alors n'hésite pas à partager ce podcast. Un grand merci d'avance. Alain Hubert est ingénieur civil, entrepreneur et explorateur polaire. Amoureux des montagnes, qu'il va saluer aux quatre coins du globe, il s'est ensuite intéressé au pôle. Parmi ces nombreuses expéditions, il y a la plus longue traversée à ski du continent antarctique avec Dixie dans ce cœur, à l'aide entre autres d'une nouvelle sorte de voile préfigurant le kite surf moderne. C'est de cette expédition dont nous allons parler ici. Bonjour Alain Hubert. Oui, bonjour. Alors tu es né à Bruxelles, tu es ingénieur civil, menuisier, explorateur polaire, entrepreneur, président fondateur de la Fondation Polaire Internationale et tu as construit la station antarctique. Princesse Élisabeth, avec d'autres bien sûr, la première est toujours la seule zéro émission. Alors très jeune, tu adores être dans la nature et cela se confirmera toute ta vie, ce n'est pas fini. Tu es également musicien et côté expédition, tu en as mené dans les montagnes d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie. Tu as récolté dans ces pérégrinations plusieurs premières ascensions en haute montagne. Tu as rejoint les trois pôles, pôle Nord, succès en 1994, pôle Sud, succès en 1998 et tu as payé cinq fois tes respects à l'Everest. Tes deux expéditions polaires sans doute les plus connues, c'est en 1994, 1994 pour nos amis français, traversées à pied et à ski de la Sibérie au Groenland, 76 jours, 760 kilomètres, et en 1997, 1997, avec Dixie, j'ai peur de mal prononcer, dans ce cours, dans ce cas, la plus longue traversée à ski du continent antarctique à l'aide, entre autres, d'une nouvelle sorte de voile qui préfigure le kitesurf moderne, 99 jours, à 3924 kilomètres. Alors, avec ta fréquentation à Sibérie Pôle, tu seras témoin des effets du changement climatique, cause pour laquelle tu vas te mobiliser. Tu crées alors l'IPF, la Fondation Polaire Internationale. Et donc, on va raconter tout son cheminement, parce que je pense que c'est un cheminement qui t'a amené à toute cette conscience de plus en plus accrue et précise et fine des enjeux actuels. « Mais tout commence par des histoires, et je sais que tu aimes des histoires. » Dans une interview de Michel Cédric, il y a exactement 20 ans, tu lui parles d'une chanson algérienne que tu aimes et qui parle de demander des histoires à un conteur, tu t'en souviens ? Elle dit « Raconte-nous, donne-nous du rêve, donne-nous du sens à la vie. » Et commence par « Il était une fois ». Je trouve ça très beau, je trouve ça très fort. Et tu as dit, d'ailleurs, je pense qu'il faut dans la vie prendre le temps pour se plonger dans ce « Il était une fois », pour qu'il y ait un jour « Il sera une fois ». Et ça, c'est exactement le but du podcast. J'ai envie de donner un maximum d'histoires qui nous permettent d'être plus créatifs, de nous dépasser, de montrer qu'on peut faire beaucoup de choses quand on s'y met. C'est parfois le flou, c'est parfois un pas après l'autre dans un white-out, mais on peut faire des grands chemins. Et donc, tout ça va nous amener à faire un « Il était une fois », un Hubert. Tout bon récit commence par une situation de départ, un élément déclencheur. Qu'est-ce qui te définirait le mieux, si je te donne comme point de départ, mouflons, ni fleurs, ni couronnes ? C'est une époque de ma vie qui est bien loin. Mais voilà, je ne sais pas, moi, de toute manière, je suis un garçon sans doute turbulent, qui a la chance d'avoir vécu au bord de la forêt. Et donc, c'est quelque part là que j'ai commencé à avoir cette envie de découvrir ce qu'il y a derrière une colline, finalement. Donc, je suis né à Bruxelles, c'est la forêt de Soigne. La forêt de Soigne, à l'époque, en hiver, il y avait de la neige, pas mal de neige, d'ailleurs. En été, il y avait… c'était… enfin, voilà, c'était une immense forêt, en fait. Et c'est peut-être là que m'est venue l'envie de me donner à fond dans cette façon de découvrir, quelque part, un petit peu, le monde qui a été le mieux à l'époque. On allait en vacances à Douar, juste à côté de Bruxelles, aussi, dans la forêt. Et donc, c'est comme ça qu'en famille, avec mes deux sœurs et mon frère, mes amis, c'était l'époque des bandes de quartier. Enfin, voilà, c'est une enfance, disons, une adolescence aussi, qui était très sportive, sociale aussi, puisque j'étais engagé dans les mouvements de jeunesse. Voilà. Et donc, dans les mouvements de jeunesse, Moufflon, tu étais déjà amoureux de montagne ? Bon, ça, c'est… non, non, j'ai découvert la montagne il y a 15 ans. Première fois qu'on partait en vacances à l'étranger, en Autriche, et c'est vrai qu'à ce moment-là, lors d'une des randonnées, mon père estimait, à juste titre, qu'il fallait rentrer en fin d'après-midi, parce que le temps menaçait. Et bon, je lui ai dit, écoute, moi je vais continuer, c'est pas bien dangereux, il m'a laissé partir, et donc je suis arrivé au-dessus des nuages. Et j'ai vu le monde d'en haut, pour la première fois de ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ce jour-là, j'ai su que ma vie passerait par la montagne. Et la montagne, c'est intéressant, parce que c'est en fait un univers mystérieux, un peu mythique, dangereux, mais où on se bat contre soi-même. Si on veut atteindre un objectif, en fait, on n'est pas en compétition avec quelqu'un d'autre, on se retrouve au milieu de la nature. Et ça, c'est sans doute une école de vie formidable, parce que, voilà, moi j'étais un petit peu grande gueule, on va dire. D'ailleurs, ni Fleur ni Couronne faisaient sans doute allusion à ce genre d'attitude, pour l'améliorer, justement. Oui, nous voulons ni Fleur ni Couronne, c'est bien sûr ton totem. Et donc, en fait, on ne peut pas tricher avec soi-même. Et ça, c'est intéressant quand même, parce que je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui nous amène tout à fait naturellement à réfléchir à notre condition d'humain. Et donc, puisque c'est ça qui nous caractérise, par rapport aux autres espèces, c'est notre capacité de changer notre comportement, justement. On y reviendra sans doute. Et donc, c'est un petit peu une façon, pour quelqu'un qui est sportif, un peu orgueilleux, comme tous les sportifs, de prendre confiance en soi, parce que la nature, c'est vraiment un élément où on se retrouve en face de soi-même. Et en même temps, d'apprendre une forme aussi d'humilité, si je puis dire, par rapport à notre attitude vis-à-vis de la nature. Alors, certes, quand j'étais jeune, on n'avait pas confiance des limites de nos écosystèmes, des limites du système Terre, des problèmes climatiques, etc. Aujourd'hui, les limites sont là, elles nous apparaissent de plus en plus, mais les solutions aussi. Le problème, c'est que notre espèce n'est pas préparée pour ça, puisqu'en fait, on n'est pas préparé au changement. Pour ça, je me dis souvent qu'il faudrait envoyer tous nos responsables, dont on a besoin, en expédition, dans les grands espaces polaires ou autres. Je crois que la mer invite à ce même type d'humilité pour comprendre que la Terre n'a pas besoin de l'humain, des hommes. Elle retrouvera un équilibre thermodynamique sans nous ou avec nous. Et donc, notre avenir, aujourd'hui, dépend vraiment de notre capacité à nous remettre en question. Et ça, c'est intéressant. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, dans notre espèce humaine. Et c'est en ça que ce qu'on vit aujourd'hui est particulièrement intéressant, parce qu'il pose une question fondamentale quant à ce qu'on veut faire sur cette Terre. Est-ce qu'on veut continuer à y vivre ensemble ? Est-ce qu'on va réussir ensemble ? Parce que ça pose la problématique de solidarité, justement, à continuer. Donc, voilà. C'est un peu ça, si vous voulez, qui m'a amené à vouloir essayer de participer avec ceux qui essayent de faire comprendre pourquoi c'est intéressant de changer aujourd'hui. Pour être humain, quelque part, il faudrait avoir compris et accepter qu'on est aussi fort que fragile, parce que tu disais, voilà, on est capable de grandes choses, d'un côté on n'est rien, dans cette nature, il n'y a pas besoin de nous. Oui, c'est aussi l'amitié, la relation entre les autres, parce que j'ai vécu une adolescence dans cette direction-là, en ce sens que c'est ensemble qu'on pensait qu'on allait changer le monde. J'aime bien dire ou citer cette phrase dont je ne connais pas l'auteur, et en particulier quand j'ai l'occasion d'aller dans des écoles, des écoles techniques ou des adolescentes, partager ma passion, mes convictions. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui s'étaient endormies parce qu'ils pensaient que c'était impossible à faire ou à réaliser, et ont été réveillés par le bruit que faisaient ceux qui ne sachant pas que c'était impossible étaient tout simplement occupés à la réaliser. C'est un petit peu ça, si vous voulez. Quelque part, l'adolescence que j'ai eue, le début de ma vie professionnelle, c'était une époque où on voulait reconsidérer la façon de travailler ensemble, on s'est battus pour un nouveau statut des coopératifs, pour pouvoir travailler au même niveau, à la même rémunération dans une société, peu importe si on a fait des études ou pas, etc. Tu as aussi été dans un habitat commun, je crois, non ? Oui, on avait créé à l'époque en effet une communauté de famille avec un projet d'accueil. On a créé une des premières coopératives bio à l'époque, etc. Donc voilà, les années 70, c'était un petit 70-80, c'était un petit peu ça. Et je pense que, voilà, rêver un autre monde ou le rêver différemment, je pense que c'est la même chose aujourd'hui, même si c'est peut-être plus difficile, parce qu'on est plus sur la même terre et donc on va devoir encore aller beaucoup plus loin dans ce qu'on est capable peut-être de faire en tant qu'humain, en se remettant en question. Mais je crois que si on ne rêve pas, si on n'essaie pas aussi de poursuivre ses rêves, parce que je crois qu'il faut essayer de cultiver l'entêtement, surtout quand on est jeune, et de ne pas écouter toujours les adultes qui vous disent, par exemple, que ce n'est pas raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde aujourd'hui ? Je crois qu'il faut se donner à fond, parce que c'est comme ça qu'un jour, à force de penser, de ressasser un projet qu'on a, peu importe, je veux dire, lequel, à un moment donné, dans la tête, ça devient normal. Et à partir du moment où quelque chose devient naturel, il n'y a plus qu'à le faire, finalement. Il faut d'abord savoir le rêver. Et surtout, après son été. Oui, et puis la deuxième chose qui, en tout cas, dans ma vie, est importante, c'est le mystère. J'ai eu la chance de réaliser ce d'un de mes grands rêves, des expéditions, la montagne, puis après les pôles, par lesquels j'ai été un peu plus connu, et donc j'ai croisé le chemin des autres, mais je n'ai toujours pas compris comment je suis arrivé au bout de certaines grandes expéditions. J'ai lu tout le livre, je n'ai pas encore compris non plus. Et ça, c'est formidable parce que ça me donne envie aujourd'hui de continuer. Voilà, parce que c'est ça la vie, finalement. C'est les rencontres qu'on fait, c'est les expériences qu'on a, la confiance qu'on prend en soi, la remise en question, etc. Et puis, voilà. Les régions polaires, tu dis que la montagne t'a donné la confiance en toi pour aller vers la région des pôles. C'est chouette aussi dans le livre, tu l'expliques très bien, comme c'est des étapes finalement dans une vie, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et voilà, apercevoir l'Himalaya, le côtoyer, t'a donné la confiance en toi pour aller vers les pôles. Décris-nous le pôle nord et ses glaces changeantes. Les pôles, c'est un univers que je ne connaissais pas. Donc, la montagne, voilà, moi je suis né l'année où il y a eu la première ascension de l'Everest, ça m'a toujours interpellé, mais jamais je n'avais vraiment imaginé devenir alpiniste. Et donc, ça s'est fait entre autres avec l'amitié que je vivais adolescent avec un de mes amis et d'autres. Mais il y avait dans la bibliothèque de mon père et dans un endroit un peu caché, comme ça, ça s'appelait le petit bureau, un peu dans les caves, un livre qui retracait la vie d'Amundsen qui est un explorateur bien connu, il est d'ailleurs deuxième lieutenant d'expédition d'Adrien de Gerlache en 1897-1999 quand il y a eu le premier hivernage en Antarctique. Et bien, un jour après ce que j'ai acquis en montagne et dans l'Himalaya en particulier, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas moi ? » En fait, tout simplement. Et puis, c'est comme ça que je suis parti avec un autre de mes amis au Pôle Nord. C'était une expédition de 76 jours à partir du nord du Canada en autonomie. Et là, c'est incroyable parce que l'Arctique, c'est un univers qui est recouvert par la glace, un peu moins maintenant en été, mais bon, il est toujours en hiver. Mais les glaces, elles bougent parce que la Terre tourne, parce qu'elles s'empilent, il y a du vent, des courants, et donc, ça peut, par moins de 50 degrés Celsius, brusquement s'écarter devant vous ou bien s'empiler jusqu'à un mètre, deux mètres de haut, etc. C'est un univers qui est imprévisible. et quand on est arrivé au pôle nord après ces 76 jours, donc, on y est arrivé dans le mauvais temps. C'est-à-dire une atmosphère où la glace a une forme de transparence. Elle est grise, elle est noire, elle est translucide, elle se confond avec le ciel. C'est une impression du bout du monde ou de la fin du monde, comme si on rentrait véritablement dans les catacombes de la Terre. Et puis à l'époque, c'était le tout premier GPS, il pesait un kilo et demi. Il était d'ailleurs tombé en panne plusieurs fois. Et donc, on a pu matérialiser le pôle nord, le visualiser d'une façon très précise, à quelques mètres près, évidemment, mais s'apercevoir que quand on l'atteint, on n'y est plus. Ça, c'était juste. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a complètement perturbé. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur, donc, et ça veut dire que, ben, c'est, on arrive au point de l'extrémité nord de cette planète et toutes les directions vont vers le sud. Au moment où on y arrive, on n'y est plus. Et ça, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté, en Antarctique, où je n'avais jamais été, j'ignorais tout de cet environnement-là. je me suis penché alors sur l'histoire de ce pays, la Belgique, parce qu'assez vite, quand j'ai imaginé de le traverser, parce que j'aime bien les traverser, dans les Alpes, dans les îles du Nord, puis voilà, puis au pôle Nord, on m'a demandé de participer, enfin, d'effectuer un travail scientifique tout au long de l'expédition, donc, des forages réguliers avec une analyse des grains de neige, méthode de photo, macro pour les photographier, puis aussi de prendre des échantillons. J'ai donc dû essayer de comprendre, finalement, d'abord ce qu'on me demandait, et puis quelque part, qu'est-ce qu'on faisait en Antarctique ? C'est quoi tous ces chercheurs qui vont là-bas, c'est au bout du monde ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, finalement ? Et là, ça, ça a été un choc, parce qu'en Antarctique, en fait, on a pu, dans les forages profonds qui ont petit à petit été réalisés, remonter dans le temps. et avoir des archives du climat quand on n'y était pas. Juste en deux mots, quand on pense à la problématique climatique, il y a une vingtaine d'années, même trente ans, et qu'on interroge les scientifiques, il était difficile pour eux de donner une réponse, puisqu'en fait, les premières mesures des gaz dans la basse atmosphère ont été réalisées à partir de 1957 à Hawaï, dans un observatoire retiré, de toute influence, je vais dire, de pollution, disons, du monde, il y en a plusieurs aujourd'hui, et on a donc, on avait moins de 40 ans, 45 ans de mesure. La météorologie, elle est d'ailleurs née en Europe du Nord, un peu plus avant, et donc, ce n'est pas avec ces informations-là que les scientifiques peuvent répondre aux questions qui nous préoccupent, nous, la société, et donc forcément nos gouvernements et les États. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ce truc-là est dangereux ? Est-ce qu'il y a une imprévisibilité d'accroissement ? Ou quoi ? Ou qu'est-ce ? D'où ça vient ? Etc. Et ce sont les glaces qui ont permis, en particulier, aujourd'hui, d'autres forages, bien entendu, dans d'autres endroits, mais c'est en 1957, lors de l'année géophysique internationale, qu'un glaciologue français, Claude Lorius, avait, lors des premiers petits forages, à quelques mètres de profondeur dans la glace, pris un morceau de glace, l'avait mis dans son verre de whisky. Et, en fait, la glace, en fondant, elle libérait des petites bulles d'air et il les voyait remonter à la surface et il s'est dit, mais ça, si on arrive à forer plus profond, on va peut-être obtenir des informations sur ce qu'il y avait dans la basse atmosphère avant que nous, nous ne soyons là. Et c'est comme ça que cette dimension de la recherche polaire s'est accrue au cours de l'Inde, dans l'Antarctique et que, petit à petit, les analyses isotopiques, etc., on ne va pas rentrer dans les détails, ont vraiment permis de définir le caractère anthropique de ce réchauffement climatique dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que l'un des principaux gaz à effet de serre, le CO2 dont on parle tous les jours, eh bien, qui a une durée de vie en plus de l'ordre du siècle dans l'atmosphère, vient de l'exploitation des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon d'abord, et de la façon dont on utilise cette énergie. Et donc, aujourd'hui, même les climato-sceptiques ne remettent pas ça en question, puisque ça, c'est factuel, c'est une preuve. les questions se posent sur, voilà, l'intensité du phénomène, est-ce que les études, les modèles mathématiques donnent suffisamment d'informations en prenant en compte tout ce qui peut se passer en plus que les échanges entre l'atmosphère, les océans, la biosphère, il y a les nuages, etc. Donc, la recherche, elle est compliquée. Il faut aussi, à un moment donné, que nous autres, en tant qu'humains, on reconnaisse qu'on ne peut pas tout savoir et qu'à un moment donné, peut-être, il est temps de prendre un certain nombre de décisions. Mais le jour où moi, j'ai compris ça, ça, ça m'a complètement fasciné, de savoir que quelque part, c'est la nature elle-même qui nous a permis, aujourd'hui, de connaître les causes d'un des plus grands problèmes qu'on a à résoudre comme espèce sur cette Terre. Et puis, bon, on a fait cet expé en autonomie parce que, de fait, j'aime bien cette idée de traverser en prenant tout avec moi. L'engagement total, c'est ça qui t'a... Voilà, ça, c'est le rêve. C'est aussi un peu l'ambition. On veut essayer de faire quelque chose qui nous dépasse, mais qui peut-être sera possible, etc. Et on a eu la chance de réussir. C'est une expédition quand même de 4 000 kilomètres. Et c'est vrai qu'avec mon ami Dixi, on a développé ce qui a préfiguré le katsurf, en fait, parce qu'on testait nos voiles à la côte. on avait repris un ancien profil d'un ingénieur de la NASA pour l'atterrissage ou l'amérissage des navettes du programme Gemini. Et puis, on l'a adapté à nos conditions. C'est le début de la première voile simple surface. Et c'est grâce à ça qu'on a pu décliner en plusieurs tailles, évidemment, qu'on a pu traverser l'Antarctique en 4 000... C'est la première fois que ça se faisait d'utiliser des voiles au pôle ? Avant, oui, oui, tout à fait. La première voile simple surface qui, en fait, avait une performance bien supérieure à ce qu'on appelle les voiles classiques de quadrifolles qui étaient un peu comme les premiers parapentes dans les années 70. Et ça, ça avait déjà été tenté avec des quadrifolles ? Oui, moi-même, je l'utilisais aussi. Mais ça n'a rien à voir comme performance avec ce qu'on a pu mettre au point. On était capable de remonter au vent. Et ça, c'est évidemment important. La deuxième chose qu'il faut juste savoir, c'est qu'en Antarctique, il y a des vents spéciaux qui n'ont rien à voir avec la météo. On appelle ça les vents catabaliques. Si un jour, vous avez l'occasion d'aller en montagne pour une promenade, c'est intéressant. On s'aperçoit que quand on marche, s'il fait beau, l'air monte des vallées vers les sommets. Et si, justement, on passe pour traverser un glacier, on sent que c'est un peu plus froid. Eh bien, parce que le glacier, il est blanc ou bien souvent dans les Alpes. Aujourd'hui, en été, il est même un peu gris. Eh bien, à ce moment-là, l'air froid descend des hauts sommets vers la vallée. Ce sont des vents catabatiques, c'est un phénomène physique qui fait qu'en Antarctique, ces vents-là sont un peu partout. L'Antarctique, c'est un immense continent qui fait plus que deux fois l'Europe et il n'y a que 2% de rochers, si vous voulez, qui passent au travers de la glace. C'est là qu'il y a la masse de glace continentale la plus importante sur la planète puisque si elle devait fondre, ça ferait monter d'à peu près 50 mètres le niveau moyen des océans. On n'ira pas jusque-là. Il ne faut pas aller jusque-là pour avoir des problèmes. As-tu rencontré des ours polaires ? Tu as été au chute plus vite que moi. Donc, à propos de peur, tu parlais aussi d'un moment, je voulais te faire parler de la peur qui peut être un moteur formidable. Tu disais que dans nos sociétés, on devrait peut-être reconsidérer la peur autrement parce que tu disais quand tu avais peur, que tu avais peur pour ta vie, tu sentais à quel point tout le cerveau était dans un état d'éveil extraordinaire. Et donc, tu voulais savoir si tu avais déjà rencontré des ours polaires. Ah oui, alors l'ours polaire, ça, c'est un compagnon de l'Arctique, j'ai envie de dire. Les ours polaires sont dans l'Arctique. Ce n'est pas en Antarctique. Ce n'est donc pas du tout en Antarctique. Les ours que j'ai rencontrés et qu'on rencontre en particulier sur l'océan Arctique sont des ours qui ne connaissent pas les humains. Donc, voilà, ils cherchent évidemment de la nourriture et ils se promènent. Pourquoi au milieu de l'Arctique ? Parce que comme on en parlait, les glaces peuvent s'écarter. Donc, à ce moment-là, l'eau est libérée et donc il y a des phoques qui apparaissent même au milieu de l'Arctique et donc c'est un endroit où ils aiment bien essayer de les détecter pour se nourrir puisqu'ils cherchent forcément de la nourriture. Et donc, l'ours, c'est un mythe, on en a peur et moi-même, comme tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis trouvé en face d'un ours sans possibilité de lui faire peur avec une arme, pas pour le tuer, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on l'effraie et on essaie qu'il s'en aille. Puis là, c'était une mère qui cherchait son petit. En fait, j'avais rencontré à peu près une heure, une heure et quart avant, entre des blocs de glace, un jeune, pas bien dangereux, on ne s'en était pas trop occupé, on avait continué. Mais alors là, on était au bord de ce qu'on appelle un lit, donc une sorte de rivière en plein milieu de l'Arctique parce que la glace s'était écartée. On avait déposé notre haineau et on cherchait chacun, on était deux, donc chacun d'un côté un endroit pour passer. Et donc, je me suis retrouvé plus que moins au détour d'un bloc en face d'une mère-ourse, donc un animal massif qui était stressé puisqu'elle cherchait. J'ai tout de suite compris qu'elle cherchait la petite que j'avais vue, on peut voir ça à son attitude, mais je n'avais aucune possibilité de me défendre et elle était agressive, elle s'était arrivée près de moi, près de mon traîneau, donc il y avait un mètre entre eux, un mètre cinquante pour être exact entre nous deux et je me suis mis à lui parler, à lui expliquer qu'elle ne devait pas s'en faire, d'abord rester calme, ne pas montrer évidemment qu'on a peur ou qu'on est stressé, ça c'est très important parce qu'on transmet un signal et puis j'ai engagé une conversation pendant cinq, six minutes, peut-être un peu plus, je ne me souviens plus, pour voir à un moment donné qu'elle m'a regardé comme ça, elle a détourné la tête et elle est partie exactement dans la direction que je lui avais indiquée pour retrouver, et depuis lors, je parle aux ours, voilà, et donc... Tu as dû être sidéré quand tu l'avais fait partir dans la bonne direction. Oui, bien sûr, c'est quelque chose, en expédition, il faut apprendre à rester calme même quand on a, voilà, je veux dire, dans toutes les situations, il faut pouvoir essayer de réagir de la même façon. Je veux dire, tu as dû te demander, tiens, est-ce qu'elle m'a compris, vraiment, est-ce qu'elle a compris ce que j'essayais de lui dire, je n'ai pas essayé de penser ça, j'ai plutôt essayé de la rassurer et voilà, et de l'expliquer. Une vraie conversation, en fait, je pense qu'un animal comprend parfaitement ce qu'on raconte à partir du moment où on est engagé dans une forme de sérénité, dans une conversation. Ces animaux-là, évidemment, ne connaissent pas les humains, donc c'est très, 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 très différent que quand ils savent qu'ils sont menacés. Il faut se rendre compte, par exemple, dans l'Arctique, il y a aussi des phoques. Un phoque dans l'Arctique, vous ne pouvez pas l'approcher à 200 mètres, il sait très bien qu'on le chasse et il disparaît. En Antarctique, ils sont protégés, on les approche à un mètre, deux mètres. C'est eux qui viennent voir ce que vous faites parce que c'est vous qui êtes l'animal étranger, si je puis dire. Même chose avec les manchots quand on est au bord de l'océan. C'est une toute autre... Je ne sais plus, c'est ça à toi qui avait dit qu'ils étaient même un peu embêtants quand on essayait de faire des prises scientifiques parce qu'ils venaient tellement voir, ils venaient se pencher pour voir ce qu'on faisait. C'est un drôle comme histoire. À côté de ça, j'ai d'autres histoires avec les ours puisque une fois dans la tempête, je me souviens, on essayait de passer un lit d'entraîneau, donc on met notre éneau l'un côté de l'autre, on essaye de passer 7 et 6 mètres dans une tempête terrible et puis on a été repoussé, pas exactement d'où on était parti et à 1,5 mètre au-dessus de moi, il y avait un immense mal qui était là et la lumière un peu de tempête comme ça entre les nuages et lumière jaune comme ça un peu or qui illuminait cet ours. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir puisqu'il n'avait qu'à sauter sur moi, c'était terminé, je n'avais pas accès au revolver qu'on a pour se défendre ou qui était à l'avant du traîneau et j'ai vu cet animal drapé d'or, j'ai envie de dire, j'ai compris pourquoi on l'appelait le seigneur de l'Arctique et très franchement, j'ai cru que mes derniers instants étaient venus et puis l'animal m'a regardé et puis il a détourné la tête et il est parti. J'ai plein d'histoires comme ça, je veux dire, on en a tous quand on s'engage dans ces endroits qui fait que quelque part on devient un peu animiste, je crois, une partie de nous à être comme ça dans la nature, mais on se sent aussi faisant partie de cette nature et donc forcément en trouvant naturel de s'y aventurer et de partir pour des expéditions. Je disais tout à l'heure que mentalement, il est très important que toute grande aventure soit préparée et donc devienne naturelle parce que la peur, tout le monde a peur. Moi aussi, les plus grands, ils ont tout le monde, ça fait partie de notre nature humaine et c'est un signal peut-être pour nous inviter à une attitude, à ceci, enfin voilà. La symbiose avec la nature, c'est important et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus important que jamais avec ce qui se passe autour de nous et on s'aperçoit qu'on est encore beaucoup dans notre société, même en majorité, à penser qu'on va dominer la nature ou pour ceux qui disent que de toute manière la technologie va tout résoudre, l'ingénierie atmosphérique, tout ça, c'est absolument faux et c'est même pas intéressant pour l'avenir de notre société sur Terre où maintenant, on est bientôt 8 milliards d'habitants ou ce qu'on doit faire, c'est mettre en route une dynamique pour s'adapter, faire face, changer nos comportements, sachant aussi que la fin du monde, de toute manière, personne ne sait quand elle vient, nous sommes une espèce comme une autre qui un jour va sans doute disparaître et donc, c'est ça qui compte dans une société, c'est la dynamique qui interagit entre les gens et là, on a encore beaucoup à apprendre. Un vent glaçant, un blizzard effrayant, des tempêtes qui hurlent sur un continent de 14 millions de kilomètres carrés. Un univers hostile, inhumain, infiniment lent. C'est dans cette confrontation aux éléments impitoyables que 100 ans après le premier hivernage réalisé dans les eaux australes, Alain Hubert et Dixi dans ce cœur ont réussi la traversée intégrale de l'Antarctique. 3 924 kilomètres à pied, à ski et à la voile en 99 jours. Après 89 kilomètres déjà, un traîneau se déchire, puis l'autre. Quelques jours plus tard, Alain a un sérieux malaise. Puis Dixi, projeté dans les airs par sa voile, retombe brutalement sur les sastrugies gelées. En fin de parcours, ils sont même contraints au rationnement. Mais quand le sort ne s'acharne pas sur eux, quand le vent et le terrain deviennent plus favorables, ils avalent alors les kilomètres par centaines grâce à leur voile révolutionnaire. Les records tombent. Partis le 4 novembre 1997 avec des traîneaux de 181 kilos, depuis la côte située au nord de la terre Rennes-Maud, ils atteindront de l'autre côté du continent la station scientifique de McMurdo le 10 février 1998. Tous les extraits que vous entendrez lui-ci proviennent du livre 100 jours pour l'Antarctique, La Grande Traversée, livre écrit par Alain Hubert, Dixi Danskeur et Michel Brent. Les références complètes du livre et de ses passages se trouvent dans les notes de l'épisode. Comment tu t'y es préparée mentalement à cette énorme traversée, je veux dire, quand on parle des milliers de kilomètres comme ça, dans un truc où ça n'avance pas, d'ailleurs tu vas me dire c'était quoi ? On va commencer par là pour s'imaginer un peu le chantier. Le moins que vous ayez fait sur une journée, enfin votre moyenne horaire, le moins et le plus puisque tu dois avoir une petite idée. Mais oui, mais ça n'a pas d'importance. Je pense qu'en expédition, on fait ce qu'il faut faire quand il faut. C'est comme un agriculteur, quand le temps est là, il faut travailler ou si on est sur un voilier, voilà, il y a, je veux dire... Non mais pour savoir que parfois, il y a des journées très valorisantes, on fait en aval plus d'une centaine de kilomètres. Et puis il y en a d'autres qui avancent de combien ? Bon, soit on reste collé sur place par une tempête, mais parfois vous avez avancé même de trois kilomètres. Disons, si on est dans l'Arctique, au milieu de l'Arctique, on recule parfois la nuit puisque les glaces dérivent. Donc on peut avancer de 20 kilomètres et reculer de 10, 11, parfois 20 ou 30, donc ça arrive. Et dans l'Antarctique, quand on doit traverser 4000 kilomètres et que devant soi, on a un horizon blanc à quelques kilomètres et que trois semaines après, deux mois après, il y a toujours un horizon blanc, c'est encore pire que dans les déserts, on se trouve au milieu de nulle part et comme le disait Théodore Monod dans un de ses livres, à propos du désert, c'est une ligne qu'on ne peut jamais atteindre. On est quelque part avant qu'on arrive de l'autre côté de l'expédition dans une prison sans barreaux. Et donc, ça veut dire que le mental, c'est 80%, peut-être tous les sportifs vous le diront, le mental, c'est essentiel, mais à partir du moment où on arrive à rentrer dans cet esprit-là, presque tout devient possible en tout cas. C'est quoi tes astuces pour rester fort comme ça mentalement, pour t'y préparer et puis pour le rester ? Me dire un jour qu'une expédition, en particulier les grandes traversées polaires, puisqu'on parle de ça, c'est mettre un pied devant l'autre pendant des mois, ne penser qu'à une seule chose, qui est un privilège énorme dans la société aujourd'hui. Et donc, c'est fantastique de pouvoir vivre ça. Un ami m'avait fait la réflexion. Pour toi, une expédition, c'est comme dessiner un pont ou concevoir un concorde, cela reste aussi un fabuleux projet d'ingénieur. Ce qui nous paraît insurmontable, tu sembles voir comme un défi, un méga-problème, qui ne serait que la somme de quelques questions. Et chacune d'entre elles, comme un ensemble de ce qui n'est qu'un ramassis d'interrogations ponctuelles auxquelles tu veux parvenir à donner des réponses précises. Sans doute. Et il serait fastidieux d'essayer de décrire l'ensemble des choix, des tests et des recherches pour mettre au point le matériel de base de l'expédition. Du profil et de la résistance de la tente au choix des vêtements, du matériau d'isolation des sacs de couchage au dessin des traîneaux et à la composition de leurs matériaux, de l'adaptation des bottines de ski au système de traction ou au protocole de communication, la liste est longue. Le nombre et le type de tests inimaginables. Mais ce qu'on ne m'avait guère enseigné dans ma formation d'ingénieur, c'est qu'il faut aussi donner aux détails logistiques la possibilité de faire des va-et-vient permanents dans la tête. Cela permet de peaufiner les solutions, d'analyser celles que l'on choisit momentanément, de confronter les nouvelles avec les anciennes, de les laisser s'exprimer dans l'inconscient, de faire progresser l'imaginaire et d'arriver ainsi à la meilleure solution possible. Dans l'Antarctique, il faut toujours tout prévoir. Dans l'Antarctique, on ne peut jamais rien prévoir. Vous y comprenez quelque chose ? Moi pas. Ou plutôt peu. Mais quand même, j'essaie d'expliquer. Le maître des lieux, le vent, on l'a déjà compris, est tout à fait imprévisible. Furieux à 14h, il peut s'évanouir quelques minutes plus tard. En une demi-heure, un horizon que l'on voit dégagé peut être noyé par le white-out. Tout en étant incapable de faire le moindre projet, il faut donc être prêt à tout, avoir en tête tout un tas de solutions qui prennent en compte les incertitudes liées au terrain, au matériel et à la météo. Je sais bien que tu avais des petits mots de ton épouse à l'époque aussi, tes petits mots à méditer tous les jours. Ça aussi, voilà. Ça pourrait être sympa, les petits clins d'yeux de la maison. Dixie lui avait une préparation audio tout à fait surprenante, avec des bruits d'un peu partout qui lui permettaient de se plonger ailleurs. Il faisait beaucoup de yoga aussi et de méditation. Et il avait l'art de préparer des apéros avec des cubes de fromage pilipi pour les grandes occasions. Oui, c'est ça. En expé, on a des... C'est vrai, par exemple, tous les degrés, donc les degrés vers le sud ou le nord, on avait l'habitude. En général, c'était une mise aux soupes qui était notre récompense aux degrés. Donc, voilà. C'est assez simple, mais en expé, on mange tous les jours la même chose. Il faut s'en rendre compte, mais c'est normal. Il y a des gens qui font ça toute leur vie. Donc, je veux dire, voilà, ça aussi, il y a des gens, vous mangez tous les jours la même chose. Mais non, c'est tout à fait normal. Sept heures de glisse et surtout, sept heures sans pause. Notre moyenne quotidienne monte régulièrement, 70 kilomètres. Puisque le vent est stable et qu'on semble désormais plus à droit avec nos voiles, mieux vaut en profiter. Tant pis donc pour les arrêts réguliers que nous nous imposions depuis le début de l'aventure. Pour manger, on a vidé les restes qui se trouvaient dans les poches de la veste, quelques pralines et un morceau de chocolat. Pour boire, nous n'avons rien bu. On a bien trop peur des problèmes techniques qui surgissent avec les cerfs-volants lors des haltes. Levé à 19h30. Nous sommes toujours à l'heure GMT mais progressons maintenant de nuit. Il faut à tout prix avancer, peu importe les conditions, comme on n'y voit rien, que la neige se fait de plus en plus épaisse, la plus extrême prudence s'impose. Que faire ? Je propose de partir en repérage sans traîneau, impossible en effet de tirer sur une telle surface. Vu son poids, il s'enfoncerait trop profondément. Il nous faut nous encorder. En cas de chute dans une crevasse, et elle ne manque pas autour de nous, Dixie pourra ainsi me retenir puisque c'est moi qui pars en tête. De plus, le terrain est pourri comme imprévisible. À chaque pas, le ski s'enfonce. Normal, il a tellement neigé. Mais on ne sait jamais si ce soudain tassement est dû à la fraîcheur de la neige ou à la présence d'une crevasse. Exquise sensation de progresser sur un terrain miné. Les skis aux pieds, encordés et sans traîneau, nous tentons de forcer un chemin le long de la crevasse, près de laquelle nous nous étions installés depuis avant-hier. Mais on s'enfonce jusqu'aux genoux. De plus, la bande de neige sur laquelle nous progressons semble se rétrécir et le terrain se dérobe de plus en plus sous les pieds. Trop dangereux. Après 700 mètres, je décide de faire demi-tour. Il faut dire qu'ici, les crevasses sont réellement impressionnantes. On pourrait sans problème disposer d'une cathédrale gothique à l'intérieur. Et nous n'avons pas envie de finir nos jours au fond d'une d'entre elles. Comme il fait calme tout à coup. Un silence de mort vient de s'abattre sur ce bout d'Antarctique. Pesant. Immobile. Froid. Glacé. Un truc, j'aimerais bien dont tu me parles, c'est l'erreur. Vous avez fait une erreur d'asimil. D'abord, vous avez failli louper le pôle sud en y arrivant dans l'enthousiasme du moment. Et puis, en repartant, vous avez fait une grosse erreur d'asimil. Explique un peu comment on s'oriente. Ça, c'est intéressant comment on s'oriente. En expérience polaire, on s'oriente avec le soleil, en gros. Disons, je vais prendre un exemple facile. Si on va au pôle nord, à midi, le soleil est au sud. Si je me dirige vers le pôle nord, ça veut dire que l'ombre de mon corps, à midi, elle va me donner la direction du nord et donc de mon objectif. Le matin, le soleil est à l'est, donc il est 90 degrés à gauche et à 6 heures, il est 90 degrés de l'autre côté. Et donc, si on a une montre avec des aiguilles, on sait savoir quand on connaît notre fuseau horaire, on sait à tout moment la direction qu'on doit prendre. Et donc, on utilise, depuis qu'on peut utiliser le GPS fin des années 80, on connaît sa position, mais on n'utilise pas un GPS. On l'utilise juste pour prendre sa position, par exemple, le soir, pour savoir si on a avancé et le matin, dans l'Arctique, pour voir si on n'a pas trop reculé. Mais c'est tout. On se dirige au soleil. Et s'il n'y a pas de soleil, il y a du vent, mais le vent, pendant une tempête, il a une direction qui ne se modifie pas. Et donc, on met sur nos bâtons de ski un petit morceau de tissu de chaque côté et on mesure alors avec une boussole ou avec le GPS, on peut prendre, parce que là, il fonctionne avec des satellites, on peut prendre notre azimuth et puis regarder l'angle que fait le vent avec l'azimuth et garder cet angle plus ou moins constant quand on progresse. Comme ça, on ne perd jamais de temps. Et puis, quand on fait des milliers de kilomètres, ça n'a pas beaucoup d'importance de dévier d'un ou deux kilomètres sur une journée, c'est absolument rien du tout. Donc, c'est comme ça qu'on se dirige dans les espaces polaires. Mais il ne faut pas se tromper quand on regarde dans le mauvais temps justement avec le GPS parce que, et c'est ce qui nous est arrivé entre autres en Antarctique au Pôle, parce qu'en fait, on est passé de l'hémisphère est à ouest et voilà, on a fait une erreur. Et alors, on se lance, on avait du vent et ça partait fond la caisse et puis bon, à un moment donné, je me suis dit mais ce n'est pas normal, il y avait tant le soleil qui passait et c'était mon amie qui avait pris le GPS et puis là, j'ai dit on va s'arrêter puis j'ai vérifié et en fait, on était dans la mauvaise, on avait fait le mauvais calcul si je puis dire. Voilà, c'est comme ça que ça marche. D'accord, ça c'était vraiment intéressant. Alors là, l'accueil a été plutôt sympa d'ailleurs à la station Pôle Sud mais vous avez dû faire face à un sacré décalage horaire. Ça c'est très drôle parce qu'il fait jour tout le temps et puis vous arrivez à une station et le décalage horaire est phénoménal. Tu peux expliquer justement les fuseaux horaires, la manière dont fonctionnent les stations polaires au point de vue des fuseaux horaires ? En Antarctique, les fuseaux horaires se resserrent puisque forcément quand on arrive par exemple ici au Pôle Sud, ils sont tous au même endroit. Donc en menant les stations, en fait, elles choisissent plus ou moins leur heure et elles se trouvent dans des fuseaux horaires si elles sont en face de l'Amérique du Sud, de l'Afrique ou de l'Australie forcément et donc ça veut dire qu'il y a 24 heures qui se répartissent entre les stations. Nous, on travaillait au soleil dans le fuseau où on était et donc quand on arrive en particulier chez les Américains, eux étaient à l'heure sans doute des États-Unis ou je ne sais plus et donc complètement décalés. Ceci dit, en été, dans les espaces polaires à cause de l'inclinaison de l'axe de la Terre, la lumière est là 24 heures sur 24 et donc si on n'a pas de montre ou qu'on ne voit pas le soleil, enfin voilà, en plein été, on ne voit pas la différence entre les deux. Le soleil reste plus ou moins à la même hauteur si je puis dire. Ce n'est qu'en fin, en fin d'été ou bien en tout début, même un peu avant, fin du printemps ou début de l'automne qu'on commence à voir la différence. Mais c'est très drôle, c'est un peu surréaliste de dire que des stations qui ne sont pas nécessairement très éloignées les unes des autres, on se dit non mais attention, on ne peut pas téléphoner maintenant, c'est la nuit chez eux. Oui, c'est ça, mais on est tous en lien plus ou moins avec nos pays qui possèdent la station puisque les communications se font comme ça. par exemple, pour nous, la Belgique, la station est facile, on a un fuseau de différence donc on garde le fuseau, enfin la même horaire belge avec ses changements d'heure. Oui. C'est encore un truc qui existe toujours mais bon. Pour terminer, pour respecter ton timing, qu'est-ce qui est un objet primordial, celui-là, la première chose que tu mets dans tes affaires pour partir en expé ? Pour partir, disons, c'est le réchaud. Ton fameux réchaud qui a failli avoir ta peau quand même. Oui, ça s'est arrivé mais je veux dire sans réchaud et sans un peu d'essence ultra légère, on ne sait pas survivre puisque la seule chose qu'on ne prend pas avec nous c'est de l'eau puisqu'il y a de la neige tant au nord qu'au sud et donc, et puis ma montre parce que de toute manière ça en monte dans les espaces polaires on ne sait pas. Le reste, c'est... T'as dit quand même un logbook, mieux vaut ne pas partir si on n'a pas l'exitoire dans l'écriture, autant pour les observations scientifiques que pour expurger les émotions. Oui, mais c'est ça mais à ce moment-là ce sont les choses pratiques je veux dire il faut des vêtements oui, on ne peut pas se numérer tout ça. Pour une expédition polaire il faut être maniaque. Quelle est l'erreur qui t'a le plus appris d'ailleurs ? Ah, ça c'est une colle hein. Ben disons, je trouve que ce qui est important c'est d'accepter de faire des erreurs ça c'est quelque chose que je dirais j'ai dû apprendre voilà. Et puis alors d'apprendre de ses erreurs c'est le deuxième élément ces deux-là sont essentiels pour toute expédition. Et le succès dont tu es le plus fier ? Ah ben ça c'est certainement le jour où j'ai croisé le chemin de petits garçons à Eterbeek après ma grande expé en Antarctique qui jouait à l'explorateur polaire avec deux caisses en bois une ficelle et deux bâtons ils avaient mis le nom de mon sponsor c'était Compaq à l'époque et il y en avait un qui s'appelait Alain et l'autre Dixie et alors ils se parlaient l'un et l'autre allez tire enfin ils parlaient fort et puis je me suis retourné j'ai vu ces deux gamins et ça ça a changé évidemment ma vie puisqu'après ça tout ce que j'ai eu la chance de vivre dans ma vie je le vivais pour moi c'est un chemin personnel les expéditions la découverte de la nature c'est une passion très très individuelle quelque part et puis là je me suis aperçu que j'avais croisé la route des jeunes en particulier et ça ça m'a un peu ça m'a assez fort perturbé donc et donc après ça voilà quelques années après j'ai décidé de créer donc avec d'autres bien sûr la Fondation Polaire Internationale comme plateforme entre sciences et sociétés pour expliquer à quoi sert la science pour comprendre les causes de la problématique climatique et donc engager les solutions parce que l'avenir c'est la façon dont on va gérer notre relation par rapport à l'énergie et bien sûr aussi la solidarité tu es optimiste par rapport à ça ? moi je suis un optimiste de nature les défis sont difficiles mais je crois que la dynamique pour s'adapter pour faire face à ça pour changer elle est celle qui va permettre à nos sociétés de se redéfinir le grand problème va être comment gérer les inégalités on voit aujourd'hui qu'en Europe par exemple on n'a toujours pas compris et donc ça ça me ça me fâche un peu plus parce que quelque part toute cette dynamique aujourd'hui inclut un changement dans lequel on doit tous pouvoir être embarqués et donc je veux dire aider donc il faut plus d'État aussi demain pour pouvoir réguler tout ça et là on voit que c'est pas facile c'est l'économie qui est au comment dans l'instant mais bon je pense que c'est pour ça que l'éducation est fondamentale et c'est pour ça que la notion de solidarité qui apparaît quand même dans beaucoup d'endroits aussi est plus que jamais la porte de sortie qui va permettre ce changement et moi je trouve qu'aujourd'hui notre espèce elle est en face d'elle-même et que la seule chose que j'ai appris en expédition devant le danger forcée bien sûr c'est à changer mon comportement sinon je serais plus là et finalement c'est ça que nous on peut faire et que les espèces animales par exemple ne peuvent pas faire donc c'est notre plus grande force à nous autres qui ne sommes rien en face des forces de la nature et donc je trouve qu'on vit une période extraordinaire où justement plus que jamais il faut faire rêver les jeunes générations pour ne pas qu'elles sombrent dans un pessimisme que je peux parfaitement comprendre parce que notre société aujourd'hui occidentale en particulier et ma génération ne prend pas les responsabilités qu'elles devraient véritablement prendre parce que c'est urgent c'est maintenant c'est pas demain on ne peut pas dire les jeunes les jeunes changeront ils vont non aujourd'hui on connaît depuis quelques décades on connaît la cause du problème et depuis quelques années elle est vraiment partout dans la société et donc il faut agir voilà c'est la grande question et donc je soutiens à fond tout qui se révolte contre ce qu'il faut aujourd'hui parce qu'il faut que ça bouge et justement si tu as devant toi un jeune qui te dit comment on fait pour réaliser ses rêves quels sont les conseils que tu voudrais lui donner d'abord de les garder dans la tête parce qu'un rêve c'est d'abord un rêve et donc il faut qu'il devienne naturel et le jour où le rêve a tellement à posséder toute la personne et bien à ce moment-là le mental ça veut dire qu'on est pré-mentalement et si on est pré-mentalement il n'y a plus qu'à réaliser je ne veux pas donc dire que tout peut être réalisable non je pense que l'étape de se dire et ce n'est pas facile dans les conditions actuelles de la vie de se dire moi j'ai envie de faire ça mais bon il y a ça qui ne va pas il y a ceci il y a ça donc voilà mais il faut se dire oui j'ai envie etc et puis petit à petit et bien on monte et à un moment donné on arrive et ça y est ceux qui disent oui mais oui mais qui procrastinent non mais on a besoin aujourd'hui des jeunes qui font bouger les choses et on fait bouger les choses si on est passionné si on veut le faire si aussi on a pris confiance en soi c'est ça aussi vivre un rêve ça donne confiance en tant qu'individu qui sommes nous avec 8 milliards de personnes quand on voit on peut être enfin je veux dire tu me fais penser à quelque chose de très beau que m'a dit un invité tu sais les rêves font la courte échelle aux rêves et je me demande c'est même pas une citation d'Eric Orsena parce qu'une fois qu'on réalise un rêve on se sent plus capable de réaliser un autre rêve peut-être un peu plus grand un peu plus loin je crois que c'était une dernière non mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça dans la société donc c'est pour ça que ça ça reste une des grandes questions aujourd'hui qui est tout à fait intéressante voilà ce qui est aussi important de comprendre c'est que la basse atmosphère qui entoure la planète elle se mélange en quelques mois et que donc la problématique climatique justement auquel on va faire face sur cette planète elle concerne tout le monde et que quelque part les civilisations occidentales comme la nôtre qui avons un niveau de développement différent plus technologique etc on a une responsabilité aussi et ça ne retombe pas dessus si on s'en fout et puis donc ça veut dire que quelque part le monde doit s'envisager autrement sachant qu'il est multipolaire et on le voit aujourd'hui tout le monde n'a pas compris ça les européens les premiers donc c'est intéressant ce qu'on vit aujourd'hui tu as des projets là dans le futur oui mais bon je laisse puisque c'est les autres qui vont parler de la station on a beaucoup de projets je dédie cet épisode à mon papa Jean-Marc quand j'ai préparé cet épisode je me suis vaguement souvenu qu'il y a bien longtemps il m'avait parlé avec enthousiasme d'un belge incroyable qui avait traversé l'amparctique et qu'il avait été voir en conférence j'avais totalement oublié cela mais les souvenirs sont remontés à la surface quand il m'a prêté son livre 100 jours pour l'antarctique co-écrit par Alain Hubert et dédicacé de sa main je conseille d'ailleurs chaleureusement après tout ce froid polaire ça fait du bien la lecture de ce livre mélange de journaux de bord d'Alain et de Dixie et leur ami journaliste Michel Brent on y passe avec eux par tous les spectres intérieur et extérieur des immensités infinies à une impression de claustrophobie du grand soleil à tempête de neige de l'exaltation au découragement le plus noir bref on vit une expédition de manière très intime on a l'impression de les suivre à chaque pas cela faisait longtemps que je me souhaitais de lire un livre de ce genre et il n'a pas pris une ride car les émotions humaines ne sont pas à faire de fast fashion tu retrouveras toutes les infos sur ce livre et plus largement sur Alain et la station Princesse Elisabeth dans les notes de l'épisode et surtout sur la page web de Storylyfic comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple mais qui fait un monde de différence pour le projet Storylyfic soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices car le projet qui soutient ce podcast c'est de faire rêver et d'agir on est déjà à plus de 500 arbres plantés et j'ai hâte d'être en décembre pour publier les résultats pour cette année donc si cet épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en un ami ou un inconnu pour les plus audacieux car grâce à vos oreilles nous on plante des arbres merci et à bientôt